Avant que la vidéo commence les amis, j'ai une annonce très importante à propos de Valorion. Prochainement, nous allons lancer sur le serveur un event sur Halloween. Et les premiers lots seront des lots d'argent. Si je vous dis ça, c'est que ça n'a rien à voir avec la suite. Non, je voulais simplement vous dire aussi que nous cherchons actuellement des modérateurs, des builders et des développeurs plugins. Si vous souhaitez en tout cas participer au projet, n'hésitez pas, il y a un lien en description justement pour faire sa candidature. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne vidéo et c'est parti pour l'épisode de Palladium. Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Palladium. C'est parti ! J'espère que vous avez tous très bien et comme d'habitude, on se retrouve dans la base, une fois de plus, encore pillé. Bon, il faut mieux que ça soit pillé maintenant alors qu'il n'y avait absolument rien. Je venais juste de mettre un petit peu de décoration et quelques coffres. Mais je ne sais vraiment pas ce qui se passe, mais depuis quelques temps, les bases ne durent pas plus deux semaines. C'est quand même assez ouf. Sachant que j'avais seulement 5%, c'est que dalle. Les coordonnées étaient quand même assez éloignées, donc c'est vraiment, vraiment super bizarre. Alors pour le coup, aujourd'hui, je ne vais pas m'amuser à refaire une autre base parce que je sens que je vais me faire piller assez rapidement. Du coup, ce que je vais faire, c'est que pour le moment, je vais m'installer simplement dans la base de faction de la Next. Bon par contre, le truc chiant, c'est qu'il y a un Guardian Golem et que je ne suis pas whitelist. Du coup, je me fais totalement atomiser la gueule. Alors je vais profiter d'être dans la base de faction aussi pour mettre simplement quelques petites choses dans mon coffre sécu. Chaque membre a un coffre sécurisé et ça tombe bien parce que j'ai pas mal de drawers à mettre de côté. Alors aujourd'hui, j'ai utilisé ma monnaie pour acheter beaucoup d'endium. Pour toutes les personnes qui n'ont pas suivi le dernier épisode, en tout cas à la fin du dernier épisode, il y a une personne qui m'a donné un lingot d'endium. Du coup, mon objectif proche, c'est simplement de créer... Alors oui, vous m'avez fait la remarque dans les commentaires qu'il y a pas mal de Youtubers, d'autres Youtubers qui ont beaucoup de lingots d'endium. Alors non, je ne serais pas le premier à faire des items en endium. Bon par contre, ce qui est de l'épée, je ne sais pas s'il y a déjà des joueurs ou des Youtubers qui possèdent la Sword en endium. Si c'est le cas, ça ne sert à rien de me le spammer dans les commentaires, sinon ça va juste pourrir l'espace et je ne vais pas pouvoir lire les commentaires. La personne qui m'a pillé m'a laissé mon clipboard, mais elle a totalement tout effacé. Bon, elle a juste oublié la deuxième page, mais je ne vois pas à quel moment c'est utile pour une personne d'effacer tous les objectifs d'une personne. C'est comme ça que j'arrive à juger un petit peu les personnes qui pillent mes bases. Lui, par exemple, c'était un petit peu un débile. Alors comme j'ai dit aujourd'hui, j'ai envie d'acheter de l'endium, l'endium en masse. Du coup, je vais déposer un petit peu tous mes drawers et tous mes stuff à l'intérieur de la base claim. Mais avant, on va s'occuper de faire la quête journalière. Bonjour jeune homme, aurais-tu 12 yannes ? C'est pour une utilisation scientifique. Je compte sur toi. Bon, dommage, c'est absolument pas dans le shop. On va devoir se démerder tout seul. Mais la première chose, c'est simplement de déposer les drawers. Voilà, j'ai vraiment pas envie de les perdre ceux-là. Je viens de recevoir un message. Je vous avoue que je ne peux pas passer à côté. Apparemment, il y a une personne qui aurait un pillage avec le show FPS. Il y a plus de 9%. On va y aller, on va l'activer aussi le show FPS. Je pense que la personne a mal regardé. Ça serait vraiment cool que ça soit un pillage parce que ça fait bien longtemps qu'on n'en a pas fait. Et c'est vraiment cool. Allez, c'est parti, on y va. Alors, effectivement, il y a l'air d'avoir certaines choses. Il y a beaucoup d'entités. Est-ce que ce ne serait pas une skybase ? C'est possible que ce soit une skybase. Alors, il y a 5% dans le ciel. Ah non, mais je n'ai rien dit en fait. Il n'y a pas 5%. Mais qu'est... Ok, bon, en fait, j'ai juste l'impression que c'est le Manshaft. Vu que là-bas, il y a deux coffres. Bah, malheureusement, c'est un Manshaft. Ce n'est pas vraiment un pillage. Heureusement qu'il y avait des abonnés pour me téléporter dans un biome barré. Au moins, on peut faire la quête gratuitement. J'ai quand même des gens qui m'ont MP pour me vendre des lianes à 1200$. Alors que pour rappel, quand tu termines la quête, tu reçois 600$. Donc, ce n'est pas du tout rentable. C'est complètement ridicule. Faire la quête, parfait. Du coup, nous sommes à combien de jours consécutifs ? Et nous sommes à 12 jours. Du coup, normalement, je dis bien normalement, on a dû recevoir un Nucleaf d'heure rouge. Bon, bah voilà. Ça, c'est la définition du somme. C'est chiant. Bon, ce n'est pas bien grave. Parce que je vous rappelle que mon objectif de base, c'est pour avoir l'objet légendaire à la toute fin. Tant pis si on n'arrive pas à avoir le Nucleaf d'heure. Par contre, le jour où je ne vais pas recevoir la pierre de légende, là, ça va me faire chier. Du coup, c'est parfait. On a fait la quête journalière. Donc maintenant, on peut totalement se concentrer à l'achat d'endium ingot. L'idéal aujourd'hui, avec l'argent que je possède, ça serait d'en avoir au moins deux. Du coup, on serait pratiquement au deux tiers de l'objectif pour avoir l'épée en endium. Mais le problème étant dans tout ça, c'est que pour faire le craft de l'épée en endium, nous allons devoir être hunter, il me semble, niveau 20. C'est bien le cas. Mais il me semble, dans mes souvenirs, qu'on peut counter justement le fait de ne pas être niveau 20 et de pouvoir la crafter. Encore une fois, c'est l'après-midi, il n'y a pas beaucoup de monde de connecté. Donc, c'est un petit peu galère de trouver des gens qui vendent des endium pépites. Sachant que déjà, de base, c'est très rare. Quand je reçois ce genre de message, je sais très bien que c'est du fake. Bon, d'ailleurs, il faut que je me renseigne un petit peu pour savoir quand est-ce qu'il y a les maisons de factions qui sont disponibles. Parce que j'aimerais bien aussi m'en acheter une. Le problème étant, c'est que ça va être forcément plusieurs millions. Et que si on achète des endium ingots, on ne va pas pouvoir acheter aussi une maison de factions. Alors par contre, grosse mauvaise nouvelle. J'ai bien l'impression que la farm à Kiwano a totalement été pillée. C'est très curieux encore une fois parce qu'elle est à 0%. Quand on ne l'utilise pas, en fait, on met les totems à l'intérieur des items frames. Comme ça, ça ne prend pas de pourcentage. Pas de chance, c'est un océan. Mais il y a quand même des gens qui ont capté qu'il y avait quelque chose au-dessus. Moi, de mon côté, je vais continuer à chercher des vendeurs d'endium. On se retrouve tout de suite. Alors, nous avons Lucas qui voudrait nous vendre la pépite pour 850 000. Donc apparemment, c'est le cas. Je ne connais pas du tout les prix. Je vais essayer de négocier pour baisser. Évidemment, mon objectif, c'est toujours d'avoir moins cher. Je vais essayer de négocier pour 750 000 dollars. Si on peut gratter, gratter, gratter. Moi, ça ne me dérange pas. Bon, il a fait l'effort de baisser à 800 000. On va faire moitié-moitié. 800 000, c'est très bien. Bon, on va procéder à l'achat. Je vous avoue que j'ai un petit peu... Ah mais non, mais what ? C'est l'abonné qui... Oh, il y a un clair-lag. Oh, il y a un petit clair-lag, là. C'est l'abonné qui m'avait téléporté simplement à la ferme... À Cid. On l'a vu dans le dernier épisode, il me semble. Slash paye Lucas. 800 000 de la... Parfait. Ça nous fait une deuxième pépite d'endium. Et il me semble que c'est vraiment la première que j'achète. Parce que les autres, soit on me les a donnés ou soit c'était dans un don. Enfin, ça revient à la même chose. Ça doit être vraiment la première pépite en endium que j'achète. Alors, il y a Petit Cactus qui m'a contacté. Qui m'a dit qu'il avait réussi à gagner un item dans l'event Mineria. Et qu'il souhaitait me la vendre parce qu'il est unique. Et il sait très bien que moi, je collectionne les items rares. On va les voir. On va essayer de négocier le prix. J'ai envie de voir c'est quoi comme item. Attention, parce que bon, si c'est un truc assez bidon, ça ne m'intéresse pas trop. Déjà, quand c'est des récompenses d'event, je ne suis pas spécialement fan. Parce que je sais que potentiellement, l'item va pouvoir être à regagner plus tard. Si vous vous demandez aussi pourquoi j'ai la barre du Guardian Golem au-dessus, je ne sais pas du tout. Renommé en verre par un SM. J'aimerais bien avoir plus de détails sur l'objet parce que je n'ai aucune image, rien du tout. Il va chercher un coffre, c'est nickel. Il est bien seulement à l'observer, de toute façon, il peut avoir confiance en moi si je ne l'achète pas. Pas de soucis, je ne vais pas le voler. Alors, crâne d'extraterrestre. Intéressant. ID 4442. Alors, ces items-là, ça fait partie de Custom NPC. On peut en trouver un petit peu partout. Même moi, sur mon serveur, je l'ai déjà ça. Et les items Custom NPC, je n'aime pas trop parce que c'est vachement utilisé pour les quêtes. Donc, je ne sais pas vraiment si je vais l'utiliser. Ça n'a pas de pouvoir en particulier. Je vais quand même regarder rapidement. Est-ce que c'est un pouvoir en particulier ou pas ? Non, vous voyez. Je vais lui demander comment il a réussi à l'avoir. Et ensuite, je ferai une petite proposition sur le prix. L'objet est quand même assez cool. Il est sympa. C'est un artefact. On ne le voit pas partout. Je ne l'ai très 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 peu vu. Enfin, il n'y avait même personne qui me l'a envoyé. Donc, ça peut valoir qu'un petit prix. Je l'ai acheté. Ça vient de l'event du pillage Minaria Zone 52. Ok. Alors, je vous avoue que je n'ai pas du tout participé à l'event. Donc, je ne sais pas du tout. 7 millions. What the fuck ? Bon, c'est un petit peu con pour lui parce que 7 millions, c'est beaucoup trop cher. Le pauvre, il s'est fait juste arnaquer. En fin de saison, il vaudra 15 fois plus. Je sais mon coup. Alors, bah non. Encore une fois. Alors, oui, c'est un item rare. Mais il n'a aucune histoire en particulier. Ce n'est pas quelque chose qui a marqué Palladium. Même si il est unique. L'objet n'a pas d'effet en particulier. Il ne rajoute pas des bonus supplémentaires ou autres. Donc, il est complètement inutile. Et ça vaut, allez, 150 000, 200 000 pour les plus généreux. Mais il ne vaudra jamais qu'un soit plus le prix en fin de saison. Encore moins maintenant. 7 millions, c'est beaucoup trop cher. Bon, bah voilà. Du coup, c'est dommage. On est passé à côté d'un item rare. Mais là, c'est sûr, il voulait nous le vendre à plusieurs millions. Et pour le coup, là, ça aurait été totalement de l'arnaque. Deuxième jour. Alors, il y a eu quelques changements sur le serreur Forestia. Le spawn a totalement changé. C'est-à-dire que maintenant, dès qu'on spawn, on spawn ici. Et si on descend, j'ai bien l'impression qu'on est dans la Warzone. Regardez juste le F-Map. Voilà pourquoi je ne veux pas sauter. Alors, aujourd'hui, la quête journalière n'est pas compliquée. Il faut faire une ou en amethyst. Et ça rapporte 4 000 dollars. C'est juste énorme. Et je vais profiter aussi qu'il y a d'autres personnes sur le serveur pour potentiellement acheter d'autres on-dium nuggets. Je vous rappelle, pour le moment, on en a acheté seulement une. Ce n'est pas grand-chose. Mon objectif, c'est au moins deux aujourd'hui. Et d'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai là-bas du Guardian Golem. Et voilà, une petite pioche en amethyst pour faire la quête. Là, bizarrement, aujourd'hui, je suis à 5 jours consécutifs alors que j'étais à beaucoup plus que 5 jours hier. J'étais à 13-14 et je n'ai pas loupé entre-temps des quêtes. Je ne sais pas comment Fuse a fait pour avoir sa Légendary Stone parce que là, ce n'est pas juste impossible. Et encore une fois, je repose mon stuff dans la base claim. Alors, je sais que c'est un petit peu chiant pour vous à regarder en vidéo parce que bon, c'est toujours un petit peu la même chose. Mais c'est important d'avoir des épisodes comme ça où je dois accomplir mes objectifs pour que je puisse avancer. Sinon, on n'arrivera jamais à avoir de stuff en endium. Je n'ai trouvé personne qui veut vendre. Il y a vraiment l'endium pépite. On va essayer de gratter 800 000 $. C'est déjà un bon prix, surtout pour une endium pépite. Malheureusement, je ne trouve personne pour me vendre une endium pépite. Il y a même des gens qui m'ont proposé des lingots d'endium mais je n'ai absolument pas l'argent pour acheter. Je suis redescendu à 1 444 000 $. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai remis tous les objectifs que j'avais mis et depuis le piège, on les a perdus. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Ça sera pour remettre dans la prochaine base. Alors, ça ne sera pas pour aujourd'hui la nouvelle base. Ça sera sûrement pour un prochain épisode. Oui, ça me saoule un peu de refaire des bases à chaque épisode parce que je me fais piller. Oui, oui. Du coup, les amis, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. En tout cas, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. C'est très, très important. Et n'oubliez pas, pour rejoindre le staff de Valorion, tous les liens sont en description. Sous-titrage Société Radio-Canada